A ton avis, est-ce qu'on peut faire un cocktail avec du sang ? Certes, c'est assez étrange comme question, mais en vérité, boire du sang n'a rien de nouveau. Par exemple, les français du 19ème siècle se ruaient dans les abattoirs pour boire l'hémoglobine encore chaude des bœufs et des autres animaux fraîchement abattus. On les appelait les buveurs de sang et ils croyaient dur comme fer que cela soignerait leurs maux. Ils considéraient ce précieux fluide comme une boisson curative et un élixir de jouvence. Autre fait intéressant, en Tanzanie et au Kenya, il y a une spécialité surprenante qui consiste à mélanger le sang des vaches ou des chèvres avec le lait de ces dernières. Le but étant de former une sorte de milkshake rosâtre, énergisant et très nutritif. La spécialité qui nous intéresse aujourd'hui est originaire du Vietnam. Elle est connue sous plusieurs noms tels que soupe ou pouding de sang, mais officiellement, elle est appelée Thiet Can. La recette la plus répandue est à base de gnoc mam, de cacahuètes grillées, d'ababouilles puis hachées et bien évidemment de sang. Généralement, c'est servi dans une assiette ou un bol et cette gourmandise se déguste traditionnellement gélifiée. La gélification se produit par la coagulation naturelle du sang qui s'active spontanément une fois ce dernier en contact avec l'air. Bien évidemment, il existe diverses variantes et le Thiet Can peut se servir en corps liquide comme une soupe froide ordinaire. Mais dans ce cas, le plat sera servi aussitôt fait car s'il est laissé reposer trop longtemps, il se figera. Cet étrange pouding peut être réalisé avec différents animaux comme une oie, un porc, une chèvre, un serpent, un poisson et j'en passe. Mais la variante la plus célèbre reste à base de canards. Les pâtes de canard ! Ils me crèvent ! Dans un premier temps, le sang fraîchement prélevé est recueilli puis agité avec quelques cuillères d'un mélange d'eau et de gnoc mam. Appelé anti-gel, cette préparation aurait pour but d'assaisonner et de ralentir la coagulation prématurée. Une fois bien mélangé, la mixture est réservée dans un endroit frais. Puis le canard est plumé, vidé et cuit au bouillon avec ses abattis. Quand l'ensemble est cuit, les ailes, le cou, le foie, le cœur, le gésier et les tripes sont finement hachés en une sorte de farce pour garnir le fond des plats qui accueilleront la soupe. Chose curieuse et amusante, il n'est pas rare que les eaux soient hachées avec la viande lors de la préparation. Hachées avant ou après cuisson, ce n'est pas un problème. Certaines personnes même cuisent l'ensemble à la poêle plutôt qu'à l'eau. Et comme je l'ai expliqué plus haut, il existe plusieurs variantes de cette spécialité. Mais bref, continuons. La mixture est optionnellement assaisonnée d'ail et d'herbes aromatiques tels que la coriandre, le basilic, le persil ou la menthe. Ensuite, le sang est détendu avec du bouillon de volaille refroidi provenant de la cuisson du canard. Puis le jus rouge ainsi obtenu est versé sur la viande à hauteur. Le tiède-cane-vite peut être bu de suite encore liquide ou quelques minutes plus tard une fois gélifié. Pour terminer, le tout est saupoudré de cacahuètes grillées, d'herbes achées et optionnellement de piments frais ciselés. Idéalement, ce plat est servi avec du citron vert pour en verser quelques gouttes sur la soupe. Visuellement, ça semble délicieux. Mais gustativement, quel goût ça ! La soupe de sang de canard serait savoureuse, acidulée et parfumée. Ça aurait un goût évident de foie de canard, de gnoc mam, de menthe, de coriandre et de sang. D'après ce que j'ai compris, cette spécialité aurait bien plus le goût de sa garniture que autre chose. Et le sang serait là pour apporter la texture de jello tant appréciée. Bien dosée, la sauce poisson adoucirait le goût métallique et cuivré du sang tout en donnant du caractère au plat. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que canard se dit vite en vietnamien. D'où le nom précis de cette célèbre spécialité, Thiet Can Vite. C'est bon ? Reprenons. Pour la petite histoire, il est à savoir qu'il existe une spécialité semblable au Chili. Cette merveille porte le nom de Nashi et elle est produite avec le sang d'un cochon, d'un agneau, d'une chèvre ou d'un bouc fraîchement abattu. Pour la préparation, elle consiste à recueillir le sang frais de l'animal et à le mélanger avec du jus de citron, du sel, de la coriandre et du poivre fumé. Après une période de durcissement, le sang coagule en une sorte de solide gelée que les Chiliens coupent en cubes et mangent avec du pain. Mais comme pour le Thiet Can, le Nashi peut être consommé liquide comme une soupe. Petite info, il semblerait que consommer le sang brut soit potentiellement risqué pour la santé, à cause de diverses maladies comme la grippe aviaire et d'autres infections dont peuvent souffrir les animaux sacrifiés. En parlant de ça, petite anecdote, saviez-vous qu'il y a plus de risques de s'intoxiquer en mangeant des légumes crus qu'en mangeant de la viande crue ? Après, ne psychodramez pas, je vous rassure, c'est juste le mot de la fin pour vous dire que les risques alimentaires sont partout et qu'ils sont autant à l'étranger que dans notre frigo. Alors dites-moi demain, qui serait prêt à se faire une bonne gelée de sang de canard ? N'oubliez pas de participer au sondage pour choisir le prochain épisode de À votre table qui sortira dans deux semaines. D'ici là, je vous dis à très vite pour une prochaine étrange vidéo et je vous dis à bien plus vite dans l'onglet communauté. Je vous love la grosse bise, ciao !